Donc on a essayé de ne pas détruire les possibilités de pêche des petits pêcheurs côtiers qui eux arrivent à gérer leurs filets correctement, sauf dans les cas où c'est ingérable et ça va être arrêté. Ces filets c'est en plus du détournement d'économie parce que ces poissons sont attendus dans certains pays comme seule source de nourriture. Absolument et donc tout ce qui est pris au large n'arrivera jamais à l'intérieur où il y a des petits pêcheurs qui eux ne peuvent pas se permettre d'aller à 400 000 des côtes. Ils ne vivent que de ça. Ils sont dans la zone côtière et si le poisson ne vient pas il n'y a plus rien à attraper. Donc c'est donc un problème tout à fait intriqué entre une survie d'hommes et une survie de nourriture pour nous et une survie de la faune. Cette réunion qui va avoir lieu c'est quoi ? C'est le conseil des ministres européens de la pêche le 28 octobre à Luxembourg. A Luxembourg et qui va donc réunir tous les ministres qui sont en charge de la gestion des ressources marines. Oui, de la pêche en tout cas, des poissons. Et c'est qui chez nous M. De Kersmaker ? M. De Kersmaker sera là au conseil et doit voter au nom de la Belgique. La Belgique a donc une voix, c'est important. Absolument. À partir du moment où la Belgique a une voix, c'est-à-dire nous avons la nôtre aussi que nous pouvons faire entendre. C'est ça. Donc il faut soutenir M. De Kersmaker dans son action en lui écrivant beaucoup, c'est ça. Oui, c'est simplement lui dire que on ne peut pas accepter que dans le cas de la pêche française, par exemple, en quatre mois ils ont tué environ des estimations de 2000 dauphins, 40 000 requins pour attraper quelques milliers de tonnes de thon. C'est absolument inacceptable. Il faut dire ça à M. De Kersmaker, lui dire on arrête les filets dérivants. Il a reçu un dossier à M. De Kersmaker. Oui, oui, bien sûr. Donc il faut écrire. Il faut écrire en lui demandant d'arrêter les filets dérivants. Oui, et de voter en faveur d'une interdiction des filets dérivants au prochain conseil des ministres. Oui, mais enfin c'est déjà une directive qui vient des États-Unis, donc on est un peu en contradiction. Oui, on met l'adresse du secrétaire d'État à l'agriculture. En fait, ça ne vient pas des États-Unis, ça vient des Nations Unies, du monde entier. Et la communauté européenne représentant les douze États membres, ainsi que tous les autres pays, ça a été des résolutions adoptées à l'unanimité. Tout le monde a dit oui, il faut arrêter absolument. Sur papier. Exactement, sur papier. Ah mais il y en a qui ont pris des mesures, je veux dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles du Pacifique Sud, les États-Unis, tout le monde bouge. Oui. La communauté est un énorme bloc qui doit bouger avec. S'il vous plaît, oui. Oui, absolument. Et la Belgique au sein de la communauté. Oui, on est là pour le faire. Si je vois bien le courrier qui arrive chez nous et la façon dont nos téléspectateurs réagissent, il y a grande chance qu'on arrive à une voix tout à fait positive dans ce concert de Sauvegarde Marie. Je le sais. On me fait signe qu'il y a non, mais je voudrais encore donner quand même un petit rendez-vous pour le samedi 19 octobre à 13h dans le domaine fortifié de la citadelle de Namur, Terra Nova. Il y a là une réunion. Nos déchets ne sont pas une fatalité. Il y a une série de conférences qui sont inscrites à ce programme. Et c'est aussi un problème important. C'est l'attitude du consommateur devant les déchets. Je crois Greenpeace et là, les Amis de la Terre aussi. Donc, vous aurez d'excellents conseils et des renseignements aux deux numéros de téléphone que vous voyez là. Et renseignements qui sont bien sûr repris sur notre répondeur parce qu'on demande beaucoup à nos téléspectateurs. Mais nous sommes dans une émission active. Et ça, c'est une chose tout à fait interactive. C'est-à-dire qu'on passe l'information et ça revient. Espérons qu'on ait encore de bonnes nouvelles. J'espère. Je pense, oui. Bonsoir. Je transmettrai. Merci. Bonsoir à samedi prochain. Bonsoir. 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 Sous-titrage ST' 501 Avec la collaboration de la Loterie Nationale. Le froid vous fait mal aux dents. Et le chaud. Vous avez les dents hypersensibles. Mais vous pouvez les protéger avec sansodine. Un brossage régulier des dents avec sansodine forme dans la majorité des cas une barrière efficace. Votre dentiste vous le dira. Sansodine, au nouveau sansodine FGEL, dentifrice traitant pour dents sensibles. Sous-titrage ST' 501 Imaginez une technologie qui tire plus d'énergie de chaque goutte de carburant et qui respecte l'environnement. De tout cœur, Opel Astra. Les produits Froggie sont très efficaces pour l'entretien de votre maison. Et grâce à leur formule douce, aident à préserver la nature. Hum hum hum. Vous devriez les essayer vous aussi. Oui, Froggie, nature et logis lui disent merci. Même quand la vie va trop vite, quand elle nous dépasse parfois, nous savons tout ce qui compte, un mars, un moment, toi et moi. C'est un superbe ensemble. On a en nous un plaisir si fort. What a combination is more. C'est un superbe ensemble. Connaissez-vous tout au nord de l'Europe, un pays où la nature est reine ? On l'appelle le pays aux cent mille lacs. C'est dans ce paradis de nature que les vaches produisent un lait qui fait un délice d'Emmental. Un Emmental qu'ici on savoure avec gourmandise, de jour comme de nuit. Car ici, le soleil brille encore souvent à minuit. Emmental Valley au Finland, du pays du soleil de minuit. Partout dans le monde, Philips et Whirlpool créent des appareils ménagers de qualité. La qualité, c'est la vie. Pour explorer l'Atlantique au-delà des limites connues, les Portugais ont dû s'équiper de nouveaux instruments de navigation. Celui-ci servait à calculer son cap à l'aide des étoiles et du soleil. Il est très représentatif de l'esprit d'Europalia 91, un festival à explorer au fil de quelques 20 expositions, de 150 concerts et de nombreuses manifestations culturelles. Ne manquez pas cette découverte. Vous aimez le cinéma ? Le cinéma vous aime. Walt Disney présente un louveteau, seul dans l'immensité glacée, jusqu'à ce qu'il trouve un véritable ami. Qu'est-ce qu'il n'appelle ? White Faye. Commence alors la plus incroyable des aventures. Seuls, ils sont perdus. Et ensemble, rien ne les arrête. Croblant, la grandiose épopée de Jack London à partir du 16 octobre. Dans le cadre du Festival de Wallonie et en collaboration avec la RTBF, aura lieu en la Collégiale Sainte-Vaudru de Mons, le vendredi 18 octobre à 20h30, un concert tout à fait exceptionnel qui sera le concert-événement de la saison 91. Vous y entendrez le jeu des Pèlerins des Maus, drame liturgique du XIIe siècle, interprété par l'ensemble Organum, sous la direction de Marcel Pérez. Renseignements au 041 22 32 48. Camion 91, Halle des Foires de Liège, les 11, 12, 13 octobre. Camion 91, des camions pleins la vue. Bonjour, je suis très heureux de vous faire visiter ma maison. Jadis, cette maison appartenait à mon grand-père. J'y ai fait d'importants travaux. Pour les radiateurs, j'ai fait confiance à des professionnels qui m'ont encore et toujours conseillé DEF. Promotion DEF en province de Liège jusqu'au 31 octobre. Mauvaise affaire pour moi. Notre magasin Beaux-Sols, centre-monnais à Bruxelles, se voit amputé de 550 mètres carrés. Cela représente des milliers de tapis à liquider en quelques mois. Nous n'avons pas le choix. Mais c'est une bonne affaire pour vous car nous devons liquider à des prix très très bas de splendides tapis d'Orient. Vous avez le choix. Mais dépêchez-vous car ces prix-là, pour ce choix-là, vous ne les verrez pas deux fois. Vous avez dû attendre et attendre pour votre dernière paire de lunettes. Plus jamais ça. Car chez Vision Express, vos verres sont taillis sur mesure en pratiquement une heure. Même les doubles foyers. Écoutez plutôt. À moins d'une heure chez Vision Express, ma lunette était prête. J'ai obtenu mes verres progressifs en une heure chez Vision Express. Grâce au laboratoire intégré, chez Vision Express, les verres sont finis en une heure. C'est génial, c'est super. Le service en une heure de Vision Express, on n'a jamais vu si vite. Vision Express au Walui Shopping Center, Runeuve et maintenant aussi au Westland Shopping Center. Aucun artiste n'a laissé autant d'autoportraits que Rembrandt et nous pouvons presque année par année suivre son apparence physique. Grâce à des moyens sophistiqués, Alain Jaubert nous dévoile le maître sous toutes ses coutures. À l'heure où Londres et Amsterdam préparent de grandes rétrospectives sur Rembrandt, palette lundi à 20h55 se consacre aux autoportraits. De jolis et même très jolis mégères, on en connaît tous. La rumeur et la littérature aussi d'ailleurs veulent que pour dompter ces vipères tigresses il faut un gars solide, bourru, bien carré et qui n'a pas trop d'état d'âme. La rumeur dit aussi qu'une fois la mignonne domptée, l'ours mal léché se transforme en gentille nounours. Mais on dit beaucoup de choses. On pourrait par exemple aussi soupçonner les auteurs tout simplement de prendre énormément de plaisir à nous raconter ces confrontations propices aux situations les plus cocasses et comme en général ils le font avec succès on peut bien se dire qu'ils ont tout à fait raison. Et tout de suite dans Un couple à la mer dont le titre original est Overboard ce qui pourrait être traduit par par-dessus bord c'est Goldie Hawn et Kurt Russell que vous aurez le plaisir de voir s'affronter ainsi. Bon amusement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada